Mon ancêtre d'Aigle, le plus proche en fait, a été déporté et après il arrive sur la ligne acadienne ici et il y reste pas très très longtemps. Il repart sur Nantes pour repartir sur la Louisiane. Mais sa fille aînée, donc mon ancêtre, elle n'a pas eu le droit de repartir en Louisiane parce qu'elle était mariée avec un paysan poids de vin et le roi n'a pas voulu. C'était un roman. Après, on a fait souche ici et ils se sont jamais revus. Mon père m'a toujours dit que j'étais acadienne. Il m'a jamais dit que j'étais française ou poids de vin. Il m'a toujours dit que tu es acadienne. Il ne savait plus trop, lui, ce qu'il s'était. C'est une histoire avec les Anglais, mais il ne savait pas trop ce que... Voilà, si tu veux savoir, il faut chercher. Quand j'avais 12, 13 ans, quand j'ai cherché sur le dictionnaire, l'Atlas, où est l'Acadie, il me disait c'est au Canada. Non, je n'ai pas trouvé forcément puisqu'il n'y en a plus. Je lui dis que ça n'existe pas. Il me dit pourtant si. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver en Acadie ? La première fois que j'ai atterri, j'ai pleuré. C'était quelque chose de... Mon père était déjà décédé et j'ai dit ça y est, papa, j'ai fait le retour. Oh là là, c'est toi qui m'as fait pleurer. Mais est-ce que tu dirais à ta propre fille qu'elle est acadienne ? Ah oui, oui, elles savent qu'elles sont acadiennes. Mes petits-enfants savent qu'ils sont acadiens.